Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour vous parler de cette fameuse Dodge Viper au numéro 91, véhicule légendaire. Eh bien, je vous raconte son histoire juste après le générique. Après ça, on ira faire une course, comme d'habitude, en VR, avec un cycle jour-nuit en Floride. Voilà au menu du jour. Allez, top générique, c'est parti ! C'est sous l'impulsion du PDG de Chrysler que va voir le jour cette fameuse Dodge Viper. Dès la fin des années 80, en 88 exactement, il envisage de redorer l'image de Chrysler. Il va même faire appel à la légende, Carole Shelby, pour réinventer la Cobra pour Dodge, tout simplement. Voilà, eh bien, ça va en faire... Effectivement, elle va voir le jour, cette fameuse Dodge Viper. A l'époque, Lamborghini est une filiale de Chrysler. Ils vont intervenir pour développer ce fameux moteur V10 longitudinal avant. Ils vont participer à cette conception, tout simplement. Alors, comme on a pu voir, même dans le jeu, c'était quelque chose à lever le voile. On voit sur certains véhicules, Dodge, on voit effectivement cette notion de SRT. SRT, eh bien, c'est juste la filiale sportive de Chrysler. Les initiales correspondent à Street Racing & Technology. Eh bien, voilà, cette filiale, alors, à un moment donné, le groupe Chrysler, il va fusionner avec Daimler, Benz, Mercedes. Puis, il va fusionner avec Fiat. Et quand Fiat va arriver, ils vont dire, eh les gars, on arrête, si on veut, nous, on veut développer une image sportive, on va arrêter de faire construire la Dodge Viper par Chrysler, mais on va la faire construire par SRT, tout simplement. Ils vont faire ça dans les années 2010, je crois, de 2012 à 2014. Et en 2015, eh bien, ils vont dire, bon, maintenant, on a vu que ça n'a pas apporté grand-chose. Eh bien, finalement, on va la refaire construire par notre maison-mère Chrysler. Voilà, ça, c'est pour la petite anecdote de construction. C'est pour ça qu'on voit certains, les premières Dodge Viper, les premières Viper Badger Dodge, et puis d'autres SRT, comme ce modèle. Puisque là, la livrée, cette fameuse livrée avec ce numéro 91, on va raconter à la fin de cette présentation, eh bien, effectivement, son histoire. Alors, en compétition, eh bien, les premiers à faire courir cette Dodge Viper, eh bien, c'est des Français. C'est des Français qui vont, effectivement, en faire une légende de cette Dodge Viper en compétition. C'était 94, par l'impulsion, notre impulsion, de Michel Arnault, qui va faire courir, il va acquérir deux Dodge Viper, il va les faire courir en catégorie GT1, et elles vont finir deuxième et troisième. Les pilotes célèbres qui ont couru à bord de cette Dodge Viper dans les années 90, René Arnault, notamment, et Philippe Gache. Alors, le constructeur, lui, il n'est pas mal, il a dit, « Ah, notre véhicule, il peut être compétitif. » Eh bien, alors, on va confier ça à des petits jeunes qui en veulent à l'époque, c'est le groupe Horeca, et d'autres Français. Ils ont, effectivement, la French Touch en ligne de mire. Eh bien, c'est eux aussi qui vont faire gagner énormément Dodge Viper en réputation et en compétition. Alors, il faut bien dire que le PDG d'Horeca y croyait, mais toute son équipe, au départ, quand ils ont vu arriver ce véhicule, ils n'y ont pas cru beaucoup, puisque, ben, elle n'était pas vraiment faite pour la compétition. Un Lourdes avec un moteur placé à l'avant, il n'y avait pas de concurrence. À l'époque, c'est Porsche qui a écrasé tout, il n'y avait aucune concurrence possible. Et quand ils ont vu ce véhicule, alors, la légende raconte que, ben, déjà, ils n'arrivaient même pas à la faire sortir des stands, tellement qu'ils avaient de difficultés avec ce véhicule. Alors, eh bien, ils vont travailler énormément Horeca, ce qui va en faire, effectivement, sa réputation sérieuse et de faire gagner des véhicules qui, au départ, n'étaient pas faits pour ça. Ils vont améliorer l'aéro, ils vont améliorer le poids, la rigidité, le moteur, ils vont tout améliorer, finalement. Et, eh bien, ils vont finir par gagner. Après, les places de 2e et 3e moment en 94, dès 98, ils vont gagner dans la catégorie GT2 en 98, ils vont renouveler l'exploit en 99, ils vont gagner beaucoup de courses aux Etats-Unis, des championnats. Et puis, alors là, ils vont faire une course historique en 2000 à Daytona, tout simplement, pour les 24 heures de Daytona. ils vont gagner au scratch, c'est-à-dire premier au général devant les prototypes. Ça ne s'est jamais vu. Je ne sais pas s'il y a d'autres exploits historiques de ce type-là, mais c'est une première et c'est une première historique. Eh bien, on va dire que Chrysler avait bien fait de miser sur Horeca. Ils vont clôturer l'apothéose en gagnant au Mans en 2000, donc 3 années de suite. Et puis Horeca se concentrera après à des prototypes. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le plateau et l'ensemble du plateau GT2 est fait, est construit par Horeca. Il faut fournir les véhicules par Horeca. Tout simplement. Côté technique, je ne sais pas si je vous le dis. Donc, un moteur V10, longitudinal. On voit bien la petite patte de Lamborghini derrière. 8,4 litres, 680 chevaux pour une tonne d'eux. Voilà, le véhicule, c'est la version GT3R desserté 2015. Voilà, ça correspond à ces éléments techniques. Et il fallait compter 350 000 euros pour s'en procurer une en mode compétition. Eh bien, voilà, on a fait le tour. Eh bien, quoi de mieux que de retrouver la piste de Daytona où ce véhicule s'est illustré plus que de belles manières, qui a créé sa légende. dans les années en 2000. Tout simplement, on va retrouver une course en cycle jour-nuit, en VR comme d'habitude. Allez, on se retrouve à bord de cette fameuse Dodge Viper. Allez, on bascule en VR pour cette course à Ride Daytona en Floride. C'est un jeu que je trouve à la difficulté assez relevée. Qui en fait aussi son charme. Il ne va pas falloir perdre de temps, là. Attention. La Mercedes sur notre droite. Toujours là. On va attaquer proprement, mais il va falloir attaquer tout de suite. Attention avec ce véhicule, avec son moteur qui pèse à l'avant. Donc les retards de freinage seront impardonnables. On est parti avec les pneus durs. On se freine suffisamment. Attention à la pénalité, là. Ça va, les Marshalls ont été tolérants sur ce coup-là. Non. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 pour la vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti.